... ... ... ... Un samedi matin pour assister à cette troisième journée des GECO, des Journées économiques de Lyon, qui sont un succès, je le souligne, puisque nous aurons finalement eu un peu plus de 9000 inscriptions, 9000 participants, c'est contre 7000 l'année dernière, vous voyez que d'année en année, le succès est assuré et je ne sais pas comment on va remplir, faire face l'année prochaine mais on verra bien et ce qui est important aussi sur ces 9000 inscriptions 9000 participants, nous avons un bon tiers qui sont des jeunes, des étudiants et c'est un peu le but aussi de cette manifestation c'est d'évoquer bien sûr les grands problèmes économiques, de faire de la pédagogie de faire du débat mais de s'adresser aussi de façon très pratique à ceux qui doivent avoir une vision de tous ces sujets dans le cadre de leur parcours universitaire au cours des deux journées précédentes on a abordé, vous avez vu le programme est très riche de beaucoup de sujets, notamment les écarts de croissance, les réformes structurelles, la façon de résorber éventuellement les inégalités la transition énergétique mais on a assez peu parlé de mondialisation sinon sous l'angle de l'Europe et de la zone euro, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité permanente et qui nous intéresse au premier chef mais tout de même c'est donc ce matin que nous allons investir ce champ de l'international avec l'Afrique, un continent dont, et je le regrette, on ne parle pas assez et vous allez voir que c'est une bonne occasion d'avoir un avis contraire aujourd'hui nous inscrivons dans le thème général de ces GECO 2013 qui sont reconstruire la confiance sur le thème de l'avenir je dis bien l'avenir de l'Afrique en fait je parle d'Afrique et je devrais parler et je pense que les intervenants sont d'accord dessus, des Afriques tant il est vrai que ce continent compte pas moins d'un peu plus d'une cinquantaine de pays qui sont autant d'histoires de cultures, de modèles de développement différents une cinquantaine de pays qui dont un seul souvent fait l'actualité positive qui est l'Afrique du Sud je signale au passage que dans ce qu'on appelle le G20 vous savez, c'est-à-dire ce groupement qui a été élargi au début on était en G7, G8 pour essayer de donner un meilleur reflet de l'ordre nouveau du monde l'Afrique du Sud est le seul représenté pour l'ensemble du continent ce qui est à mon avis assez déplorable pour autant d'autres moyennes puissances sont en train d'émerger on en parle certainement du Nigeria il y a des pays en fort développement aussi qui se réinsèrent dans le concert des nations le Mozambique, l'Ethiopie, etc. l'Afrique est un continent pauvre en surface on ne va pas occulter ce thème mais richissime en sous-sol vous le savez puisqu'il détient à lui seul en gros 80% des ressources en platine 40% du diamant un bon tiers de l'or et du cobalt et une Afrique qui s'éveille comme la Chine autrefois si j'en crois un certain nombre de diagnoses faits par des institutions internationales l'une d'entre elles c'est le Fonds monétaire international le FMI qui considère que l'Afrique est désormais la deuxième région à enregistrer la plus forte croissance économique au monde après l'Asie bien sûr et aussi c'est un point important avec une richesse un PIB qui s'est sensiblement diversifié puisqu'il est en gros de trois tiers c'est à dire un tiers d'agriculture un tiers d'industrie un tiers de service et à l'intérieur de service engagé dans la modernité puisqu'il y a une bonne partie qui est consacrée au télécom y compris dans les zones rurales où vous le savez l'utilisation du mobile a révolutionné le paysage et pour prendre des exemples j'en veux les grands groupes notamment les grands groupes américains qui sont Microsoft qui est présent en avant dans 14 ou 15 pays africains IBM dans une vingtaine de pays africains nous allons évoquer tout cela sans occulter bien sûr les problèmes du continent qui sont les guerres et les conflits ethniques le terrorisme est pris otage et nous en savons quelque chose l'exode des populations telle que vous le voyez régulièrement à la télévision et ça c'est aussi important il reste que l'Afrique ce continent va voir sa population considérablement augmenter vous le savez en 2050 la planète devrait compter 9 milliards et demi quelque chose comme ça d'habitants contre 6 milliards et demi aujourd'hui et l'Afrique à elle seule devrait passer de 1 milliard à près de 2 milliards oui de 1 milliard en 2010 à un peu plus de 2 milliards en 2050 c'est une augmentation considérable c'est une sorte de richesse puisqu'il y a beaucoup de jeunes c'est aussi une préoccupation puisque ces jeunes il faut leur donner un travail alors face à ces perspectives quelle attitude adopter quel diagnostic formuler quel avenir entrevoir soit on continue à verser dans le pessimisme comme je me souviens Jacques Attali en son temps qui avait produit cet ouvrage qui s'appelait une brève histoire de l'avenir et qui voyait lui peu d'avenir pour l'Afrique dans les mesures où il disait qu'elle était condamnée à avoir peu de classe créative c'était en 2006 que ça va en 2013 il y a bien sûr quelques années mais vous vous souvenez certainement que disons ce diagnostic était parfois partagé et j'envoie pour preuve le fameux discours de Dakar prononcé par Nicolas Sarkozy dans lequel on disait qu'un homme africain n'était pas entré dans la modernité vous vous souvenez des réactions que cela avait suscité faut-il au contraire se dire que l'Afrique est en train de sortir de la grande nuit selon l'expression d'Achin Mbembe qui est l'un des intellectuels africains les plus brillants sans doute un Camerounais sortir de la nuit c'est inventer de nouvelles manières de se relier à soi en habitant le monde dit-il c'est une très belle formule et je vous propose d'en rester là et demander à nos intervenants leur avis sur l'avenir de l'Afrique des intervenants que je vous présente rapidement au fur et à mesure de leur prise de parole tout d'abord à côté de moi Pierre-Noël Giraud qui est polytechnicien diplômé de l'école des Mindes Paris Université Paris 1 Paris Sorbonne Panthéon Sorbonne pardon directeur du département de recherche sur l'innovation et la concurrence à l'OFCE Sciences Po prof d'écho à l'université de Nice et qui a commis un certain nombre d'ouvrages la dernière en date étant capitalisme et cohésion sociale mais je rappelle aussi par rapport à nos discussions d'aujourd'hui inégalité du monde d'économie du monde contemporain c'était en 1996 et surtout le commerce des promesses en 2001 à Sekone de Nicogno qui est un grand spécialiste des questions africaines il est membre associé de l'école économique de Paris vous savez que l'économie de Paris c'est ce qu'on appelle la Paris School of Economics et c'est volontaire c'est parce que on a regroupé un certain nombre de sources d'études sur l'économie au boulevard Jourdan et on a fait pour en faire un grand pôle d'excellence économique au même titre que l'école de Toulouse et une école qui est en gestation à Marseille et qui se veut un peu légale des grandes universités américaines et de leur département d'économie Nicogno est également directeur de recherche à l'IRD c'est l'institut de recherche pour le développement il a commis beaucoup de travaux sur les politiques économiques politiques sociales notamment dans les pays en développement et notamment en Afrique et il dirige aujourd'hui avec l'aide de l'ANR l'ANR c'est l'agence nationale de la recherche un programme de recherche sur l'histoire économique de l'Afrique qui s'appelle Afri-Story Afri-Story pardon à ses côtés Mamadou Lamine Diallo qui est ingénieur formé de politique technique Paris école des mines qui est passé d'abord par la Banque mondiale et qui est rentré ensuite dans son pays au Sénégal en 1993 et Mamadou Diallo a ensuite est entré à la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest et il a opté ensuite pour le champ de la politique où il a souhaité s'investir lui et ses idées pour son pays en 2010 et en 2012 Mamadou Diallo a été élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal et il représente une formation il est président du mouvement Teki et il a notamment lancé à l'époque et ça vaut toujours un slogan le Sénégal émergent à ses côtés Joël Joël Ruet qui est ingénieur civil des mines docteur en économie industrielle de l'école des mines de Paris ancien fellow de la London School of Economics Joël Ruet est chercheur associé à l'Institut d'éveloppement durable et de relations internationales d'Idri à Sciences Po il est chercheur également à l'école des mines où il dirige une chaire sur l'industrie mondiale à l'économie émergente c'est un spécialiste dans des pays émergents et des régions émergentes puisque c'est l'Inde la Chine et bien sûr l'Afrique qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui et Joël Ruet est par ailleurs chroniqueur au monde depuis 2008 à ses côtés Mohamed Swal qui est ingénieur diplômé de l'école d'aviation civile de Toulouse il a d'abord été banquier au début de sa carrière ensuite il a travaillé dans différentes entreprises notamment à Royal Air Maroc il est actuellement directeur conseiller auprès du président de l'OCP l'OCP c'est l'Office shérifien des phosphates c'est un très grand groupe marocain il a travaillé sur la gouvernance sur les droits de l'homme et sur l'économie africaine donc il est au coeur des sujets que nous allons aborder aujourd'hui et la chaise vide à côté est celle de Pascal Lamy qui va nous rejoindre qui est en route qui est vous le savez diplômé de l'ENA de Sciences Po d'HEC comme François Hollande tiens c'est la même formation il a d'abord été inspecteur général des finances il a travaillé au trésor public directeur de cabinet vous vous en souvenez de Jacques Delors quand Jacques Delors était le président de la commission européenne c'était de 1985 à 1994 il a été directeur général du Crédit Lyonnais en 1999 triste histoire le Crédit Lyonnais commissaire ensuite commissaire européen au commerce à la commission donc de Bruxelles ensuite directeur général de l'organisation mondiale du commerce l'OMC où il a effectué deux mandats depuis 2005 le dernier s'est terminé en septembre 2013 et actuellement Pascal Lamy a rejoint notre Europe qui est le think tank de Jacques Delors en attendant une nouvelle fonction il se dit toujours européen il se dit toujours socialiste ça méritait d'être souligné voilà on va commencer par vous Pierre-Noël Giraud je parlais tout à l'heure notamment de cette explosion de la démographie en Afrique c'est un des thèmes qui va nous intéresser mais vous avez aussi d'autres sujets je précise à l'attention de toutes les personnes qui sont dans la salle que vous pouvez intervenir sous forme vous savez comment ça marche sous forme d'SMS alors il faut faire le 31 d'après ce qu'on m'a dit le 31 002 vous faites rameau un espace vous posez votre question qui m'arrivera ici et j'essaierai vous pouvez le faire pendant les interventions de nos invités de toute façon avoir une session la plus réactive possible merci d'avance Pierre-Noël merci beaucoup je voudrais en introduction poser quelques questions en vous montrant quelques cartes et graphiques et en les commentant comme l'a dit Serge Marti le frais principal qui commande tous les autres c'est que l'Afrique va devenir le géant démographique de demain vous voyez qu'en 2050 l'Afrique pèsera autant que l'ensemble de l'Asie du Sud et aura largement distancé la Chine qui sera rentrée en stagnation puis décroissance démographique ensuite l'Afrique continuera sa progression et heureusement si je puis dire en haut en 2100 ces projections qui sont celles sur les projections centrales des Nations Unies nous avons un taux de fertilité en Afrique qui n'est plus que de 2,1 donc au-delà de 2100 la population africaine aussi se stabilise et d'une certaine manière les grandes masses humaines du monde auront retrouvé les proportions qu'elles avaient en 1500 où l'Afrique était déjà un géant démographique donc d'une certaine manière les choses reprennent les eaux reprennent le cours des fleuves ça une première conséquence c'est que il va y avoir un taux enfin une urbanisation d'une échelle absolument inconnue jusqu'ici même en Asie même en Chine aujourd'hui on estime que en Afrique subsaharienne uniquement il va y avoir 712 millions de nouveaux urbains soit des gens qui naîtront dans les villes pour la majorité d'ailleurs soit des gens qui viendront des campagnes vers les villes 712 millions en 35 ans ça fait qu'il faut construire en Afrique l'équivalent de 1,7 fois Greater London l'agglomération londonienne 12 millions d'habitants 1,7 fois Londres à construire chaque année bon ça veut dire aussi qu'on aura des mégalopoles on pense ainsi qu'entre Légos à droite et Abidjan à gauche on va avoir en 2050 une conurbation continue de 120 millions d'habitants évidemment ce sera non pas la planète des slums pour reprendre le titre d'un livre de Mike Davis qui est une espèce de pronostic apocalyptique du développement urbain dans le monde donc la planète des bidonvilles mais bien évidemment ces villes seront très largement des villes de bidonvilles donc un des enjeux essentiels de cette croissance démographique va être comment faire en sorte que les bidonvilles fonctionnent dans la ville c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'équipement pour que les bidonvilles puissent finalement être un endroit bien meilleur pour les gens que les villages perdus et isolés dans la campagne bon on sait ce qu'il faut faire il faut commencer par mettre hors d'eau le drainage c'est fondamental parce que sinon régulièrement les inondations détruisent tout ce que les gens ont péniblement réussi à cumuler ensuite il faut faire des pistes des routes des pistes avec trottoirs trottoirs très important parce que c'est sur le trottoir que s'installe le secteur informel ensuite c'est l'électricité et à la fin c'est l'eau parce que l'eau et l'assainissement on trouve d'abord des solutions purement locales gérées localement par les gens voilà la voirie impliquant que se met en place immédiatement un système de transport et ainsi le bidonville si pauvre soit-il est connecté à la ville et fonctionne de cette manière et les économies d'agglomération qui font l'intérêt de la ville fonctionnent il faut ajouter à ça un petit peu de sécurisation des droits de propriété à la de Soto pour que les gens puissent investir dans leur cabane et on peut gérer cette affaire deuxième grande conséquence de cette explosion démographique c'est qu'il y aura d'importantes migrations là vous voyez les densités démographiques actuelles en Afrique vous voyez qu'il y a des zones rouges qui sont relativement densément peuplées essentiellement le Nigéria l'Afrique des Grands Lacs et puis l'Ethiopie et puis le reste c'est vide bon il y a déjà d'importantes migrations internes à l'Afrique il y aura des migrations encore plus importantes c'est évident au cours de cette explosion démographique elles seront peut-être amplifiées par le changement climatique si la frontière du désert descend du Sahara vers le sud ou remonte du désert du sud vers le nord ça engendrera nécessairement des fortes migrations internes avec les difficultés que ça peut engendrer alors l'agriculture est-ce qu'il y a assez de terre et d'eau pour nourrir pour que l'Afrique puisse se nourrir elle-même puisque à ces niveaux évidemment de masses humaines 2,4 milliards il n'est pas quand même pas question de vivre entièrement des importations pour se nourrir les agronomes disent tous mais là je parle sous le contrôle des spécialistes qu'il y a assez de terre et d'eau en Afrique pour nourrir tous les Africains à condition d'une révolution verte qui exigera des engrais chimiques mais qui devra être doublement verte c'est-à-dire à la fois plus précautionneuse à l'égard de l'environnement et puis utilisant plus l'environnement c'est-à-dire les cycles biologiques pour la fertilisation naturelle des sols que ne l'a été la révolution verte en Inde ou en Indonésie mais ça veut dire quand même eau, engrais et mode de culture plus écologique le problème principal risque d'être que c'est très intense en capital l'agriculture c'est très intense en capital parce qu'il faut faire des routes il faut faire des barrages pour l'irrigation et que donc il faut pouvoir mobiliser une épargne qui peut fondamentalement n'être qu'intérieur dans ce cas pour développer l'agriculture je vais te dire un mot on y reviendra peut-être dans la discussion de ce qui scandalise beaucoup c'est les achats ou les locations de terre à des investisseurs général asiatiques en Afrique moi je suggère de voir ça sous un autre encre comme des investissements directs étrangers dans l'agriculture comme je vais le dire pour ce qui est de la manufacture l'investissement direct étranger c'est la forme la plus rapide d'acquisition de capital humain donc on pourrait peut-être transformer ces investissements dans l'agriculture en Afrique en fermant de la modernisation et de la révolution justement africaine en apportant des expériences asiatiques d'agriculture intensive ou extensive qui n'existent pas pour l'instant en Afrique bon l'industrialisation d'abord je pense qu'elle est indispensable certains tombent y compris en Afrique dans le mirage de la société post-industrielle et pensent que l'Afrique va pouvoir émerger avec d'un côté un secteur primaire et on l'a dit elle est riche en ressources du sous-sol en plus mais aussi un secteur primaire agricole donc on va exporter des haricots surgelés bien emballés d'un côté et pour le reste on va développer un secteur tertiaire dont les télécoms qui sont un succès foudroyant en Afrique offrent un exemple et bien c'est une utopie on ne peut pas imaginer que des milliards d'hommes vont se développer émerger avec d'un côté l'agriculture et les mines même avec des produits un peu transformés et puis de l'autre côté un secteur tertiaire où il s'agit après tout de se rendre d'abord des services à soi-même les Africains rendent des services aux Africains donc il faut une industrie cette idée du saut au service est une idée tout à fait fausse il faut une industrie manufacturière lourde etc. pour développer une industrie je l'ai dit le rôle des investissements directs étrangers est fondamental non pas parce qu'ils fournissent du capital non ? c'est secondaire parce qu'ils apportent des connaissances des savoir-faire des savoirs par le travail en commun son manière d'apprendre étant de faire bon et c'est ce qu'ont bien compris les Ginois qui ont attiré au nom de leur premièrement bas salaire et possibilité d'exporter à bas coût deuxièmement vaste marché intérieur ils ont attiré les investissements directs étrangers pour les copier voilà et faire des job managers les copier ensuite que ça se diffuse dans leur propre tissu qui vont être les opérateurs de ces investissements directs étrangers en Afrique à mon avis essentiellement les émergents actuels c'est-à-dire les Chinois les Indiens les Brésiliens etc. on voit d'ailleurs les choses se dessiner des Brésiliens très actifs à partir du Mozambique d'un côté de l'Angola de l'autre sont en train de racheter le Portugal soit dit en passant cette bande de lusophones émergents est en train de racheter totalement le Portugal voilà alors la condition de tout ça fondamentale me paraît justement de surmonter la malédiction des matières premières je me méfie beaucoup des gens qui disent l'Afrique est riche des matières premières pour l'instant les matières premières ça a été en Afrique comme partout une malédiction parce que ça engendre des rentes je crois Joël parlera de ça ça engendre des rentes qui engendre elle-même la corruption le gaspillage des rentes etc pétrole évidemment au premier champ pétrole qui engendre les rentes les plus importantes mais aussi certains minerais le diamant dont on parlait etc sans compter évidemment les conflits violents pour s'accaparer cette rente dont l'Afrique centrale offre des exemples alors l'industrialisation indispensable où peut-elle se développer en Afrique reprenons cette carte qui est la carte des grandes villes qui sont pour beaucoup des grands ports alors c'est clair qu'il y a une zone c'est déjà en cours émergente c'est le Maroc je dirais entre Casablanca et Tanger deux grands ports il y a là un début d'émergence industrielle très clairement la zone que j'évoquais tout à l'heure les 120 millions d'habitants entre Lagos et Abidjan est candidate aussi à ce qui s'y localise des zones industrielles des investissements directs étrangers et que elle s'y développe une industrie alors est-ce que ça s'étendra un peu plus au nord à travers la CDAO c'est possible mais là c'est une dimension politique qui sera beaucoup mieux abordée ensuite que par moi il y a un autre pôle candidat évidemment c'est l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud qui remonte vers le Mozambique le Mozambique et demain le Zimbabwe vont devenir des provinces de l'Afrique du Sud et il y a là un pôle incontestable d'émergence enfin déjà un pôle industriel qui pourrait se déployer il y a la région des grands lacs Tanzanie Kenya et peut-être en remontant jusqu'au Rwanda ou à l'Ouganda avec deux grands ports d'ores et déjà et qui montrent des signes d'émergence possibles et enfin et enfin il y a l'Ethiopie dont les chinois font une extrême priorité longue histoire entre l'Ethiopie et les chinois bon voilà alors le problème c'est est-ce que à mon avis j'en resterai là pour cette introduction est-ce qu'il est possible d'imaginer un fort développement industriel avec comme fermant et moteur initial des investissements directs étrangers dans l'industrie manufacturière dans ces zones côtières que j'ai là entourées si pendant ce temps là vous avez dans le Sahel d'une part et plongeant vers le coeur de l'Afrique d'autre part des zones d'effondrement de chaos d'économies rentières et même plus d'économies de guerre autour de l'appropriation brutale et directe des rentes doublées de la guerre idéologique que certains groupes mènent à l'occident et au gouvernement qui suivent cette voie voilà voilà à mon avis une des questions importantes et voilà ce que je voulais vous dire en introduction merci merci pour cette photographie en quelques minutes de ce continent dont on voit bien les points forts les faiblesses on demandera je demanderai tout à l'heure bien sûr à Mmeudou Diallo et à Mohamed Soil concrètement comment ils vivent un peu c'est ce qui vient d'être évoqué et puis je vais donner la parole maintenant à Denis Cogno pour poursuivre notamment sur le résultat du passé mais il y a une question qui vous est dirigée et qui est assez intéressante qui fera bien la transition entre les deux interventions est-ce que l'Afrique appartient toujours à l'Afrique on a parlé tout à l'heure des terres des investisseurs étrangers est-ce que il n'y a pas une nouvelle forme de colonialisme c'est un peu ça ce que ça veut dire on parlera tout à l'heure aussi c'est à vous vous n'avez pas de chance c'est vous qui devez répondre oui je reprends sans aucun doute bien sûr ce sont des phénomènes très médiatisés à juste titre parce qu'ils posent des problèmes de fond réellement mais par rapport à la masse l'Afrique c'est d'abord ces hommes comme partout d'ailleurs le capital humain et social représente 80% de toute la richesse dont on a besoin pour produire les terres les usines tout ce qui est construit tout ça c'est à peine 20% bon donc c'est pas bon s'il y avait évidemment 200 millions de chinois qui immigraient en Afrique dans les 10 ans qui viennent ça changerait la donne vous savez qu'il y a eu un plan il y a eu la Chine songe à ça et d'une certaine manière ça se fait à travers une lente immigration de chinois en Afrique mais pas dans l'agriculture mais pourquoi pas moi je pense que c'est un défi intéressant merci beaucoup une réponse une question pratique qui appelle une réponse pratique qu'est-ce que c'est que Shenzhen Shenzhen c'est donc vous le savez c'est cette initiative qui a été lancée par les chinois par Deng Xiaoping à la fin des années 90 qui visait à développer vous me reprenez si je dis pas ça bien qui visait à créer donc des zones de développement spécifiques sur les zones côtières donc dans cette zone de Shenzhen qui était destinée à donner une grande poussée économique ça a été une réussite et maintenant le seul problème c'est qu'il faut rééquilibrer avec le reste du pays donc c'est ce qu'on appelle un développement à la Shenzhen qui a été encore une fois une réussite économique mais qui a aussi accru considérablement les inégalités au sein de la grande Chine je me tourne vers vous Denis Cogno pour poursuivre la présentation avec votre propre analyse notamment les héritages du passé un peu la croissance actuelle un peu tous ces sujets vous avez un micro devant vous et merci d'avance merci oui donc la question portant sur l'avenir je pense qu'on comprend mieux l'avenir en connaissant mieux le passé voire le passé assez lointain donc j'ai voulu revenir un tout petit peu sur cette question alors voilà ça marche et donc une première diapositive porte sur ce qu'on peut appeler la différence des continents c'est une simplification très 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 forte mais qui pour ceux qui ont suivi un peu d'études d'économie rappellera quelque chose à propos des intensités factorielles donc on a en fait j'ai représenté le monde en deux dimensions ce qui illustre bien à quel point c'est simplificateur d'un côté en colonne vous avez des régions qui vont être classées selon que l'intensité capitalistique l'intensité du capital est importante et bien et compte tenu de l'histoire longue une grande partie de l'intensité capitalistique va être liée au fait que les pays aient connu une colonisation de peuplement européenne dans la mesure où l'Europe a été la région qui a commencé la révolution industrielle et donc comme cette table porte disons sur une situation qui reflète la situation des années 60 c'est à dire des indépendances pour la plupart des pays africains je précise que je parle essentiellement de l'Afrique subsaharienne ici voilà on a cette situation en ligne j'ai classé les pays selon qu'ils étaient ils avaient beaucoup une intensité importante du travail par rapport à la quantité de terre et là l'Afrique étant un continent en voie de peuplement comme Pierre-Noël Giraud l'a rappelé on a une intensité une abondance relative de la terre et donc une plus grande rareté du travail par rapport à la terre et donc ce tableau vous voyez que les grandes régions du monde si on classe en oui non se classent dans les quatre cases de ce tableau délimitées par les deux colonnes et les deux lignes avec l'Europe qui a beaucoup de capital et beaucoup de travail relativement à la terre parce qu'elle a une forte densité de population désormais l'Asie une forte densité de population également la méditerranée méridionale et tout ça reflète pour ce qui concerne le passé le fait que ces pays ont eu une agriculture intensive très précoce et donc avec l'usage de techniques comme des techniques d'irrigation sont-ils a été question à travers la maîtrise de la roue en particulier et aussi l'usage de la charrue alors dans les deux autres cases on trouve deux régions qui parfois sont comparées en tout cas pour ce qui concerne les Amériques l'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne effectivement avant à l'époque avant la colonisation au 16ème siècle les sociétés amérindiennes qui se trouvaient sur le continent américain étaient comme les sociétés africaines des sociétés à agriculture extensive et à part quelques poches très importantes par ailleurs et de la même manière qu'on trouve en Afrique de densités plus fortes comme l'Empire Aztèque ou l'Empire Inca on avait des densités de population faibles et donc vous trouvez dans la 4ème case du bas du tableau l'Afrique subsaharienne donc il faut évidemment mettre à part le cas particulier de l'Afrique du Sud qui a été rappelé par l'introduction de Serge Marty puisque l'Afrique du Sud est d'une certaine façon un cas exceptionnel de colonisation de peuplement européenne qui reste encore vrai aujourd'hui et donc voilà ce tableau est là pour illustrer que certaines comparaisons ne sont pas nécessairement raisons et en tout cas que l'Afrique a une forte spécificité historique caractérisée en particulier pour un économiste par la rareté du travail la rareté du capital et l'abondance au contraire des terres et des ressources naturelles qui sont sur ces terres tout ça a déterminé des institutions spécifiques sur lesquelles je n'ai pas le temps de développer mais en particulier des grands royaumes ou des petits royaumes essentiellement basés sur l'échange et pas tellement sur l'accumulation alors pour sauter immédiatement sur le présent disons immédiat il y a beaucoup de débats à l'heure d'aujourd'hui sur la croissance économique qui prévaut en Afrique non pas tellement sur l'existence de cette croissance les diagnostics ou les constats du FMI font peu débat sur la mesure à proprement parler en revanche sur le contenu de cette croissance qu'il y a un peu de débats certains voient déjà les signes d'une émergence de l'Afrique en particulier les signes encourageants du début d'une industrialisation d'autres sont plus sceptiques et je fais probablement partie des sceptiques non pas forcément des pessimistes pour autant car je crois que autant qu'on puisse le savoir à l'heure d'aujourd'hui mais nous sommes très myopes nos instruments de mesure d'observation sont assez assez imprécis où l'essentiel de cette croissance est lié à une ruée sur des matières premières en particulier minérales et à tout ce qui s'ensuit c'est à dire des investissements directs dans ces secteurs mais également la croissance dans le tertiaire du secteur de l'assurance et du fret mais également des infrastructures qui sont nécessaires pour acheminer ces matières premières et donc on a une forte croissance dans beaucoup de pays il faut remarquer que beaucoup de pays qui auparavant n'étaient pas producteurs de façon majeure de matières premières minérales on parlait des pays pétroliers deviennent en particulier pétroliers comme le Ghana comme la Côte d'Ivoire etc. donc on pourrait se demander par rapport à ce que à l'histoire récente de l'Afrique depuis les indépendances s'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil ou au sud de ce point de vue là alors je dirais que d'une certaine façon effectivement les sources de la croissance observables pour le moment restent plus ou moins les mêmes que par le passé il y a peut-être quelque chose de nouveau à cause du fait qu'une bonne partie de la demande adressée à l'Afrique en matière de produits minéraux provient de la croissance chinoise et asiatique et que si cette croissance chinoise et asiatique devait perdurer sur une assez longue période on aurait alors un horizon de croissance basé toujours sur les matières premières qui serait plus durable que par le passé et sur lequel la construction de l'état et de la fiscalité de l'état qui sera nécessaire de toute manière pour organiser tout ce dont Pierre-Noël Giraud parlait tout à l'heure en particulier le défi de l'urbanisation devra pourra se baser sur ces nouvelles sur ces ressources durables alors très vite sur l'agriculture c'est important encore de parler de l'agriculture même si il faut voir dans le futur la nécessité d'une industrialisation tout simplement parce que dans tous les pays d'Afrique la moitié de la population travaille dans l'agriculture et dans certains pays c'est plus de 80% donc c'est très important et puis c'est très important aussi parce que comme je l'ai rappelé par le passé ça caractérise les spécificités continentales alors donc je rappelle effectivement l'agriculture africaine est originellement initialement une agriculture basée sur des techniques assez rudimentaires absence de la roue absence de la charrue et pratique plutôt de la houe absence de l'écriture et l'écriture pour ce qui concerne l'agriculture c'est lié à l'établissement du cadastre des titres de propriété tout ça peut à la limite se comprendre dans le contexte d'une abondance de terres où finalement on n'a pas forcément nécessité à dresser des titres de propriété pour une ressource qui est très abondante et on peut se déplacer dès lors un petit peu plus loin dès lors que la terre manque alors il faut pour autant ne pas en déduire que le paysan africain est totalement incapable d'adopter des choses depuis l'extérieur depuis la période coloniale en particulier les paysans africains ont adopté le manioc le maïs qui venait des Amériques le riz et puis ensuite pour ce qui concerne les cultures d'exportation le cacao le café etc le thé alors et si on parle encore un tout petit peu du passé la colonisation a peu modifié les conditions de production donc l'intensité capitalistique de cette agriculture l'adoption des techniques l'adoption d'input comme les engrais dont parlait Pierre-Noël Giraud or évidemment l'accès au marché l'accès au marché mondiaux ça on en reparlera sans doute alors ça c'est la dernière slide donc juste juste pour caractériser encore le caractère extensif encore actuellement de cette agriculture donc qu'est-ce que ça veut dire extensif ça veut dire peu d'engrais peu d'irrigation peu de variété améliorée une pratique qui consiste encore à brûler la forêt et à pratiquer des jachères longues et des rotations longues l'utilisation d'outils manuels et la mobilisation importante du travail féminin et enfantin vous avez ici un graphique je suis désolé qu'il soit en anglais qui provient d'un rapport de la Banque mondiale sur l'agriculture et vous voyez sur l'axe horizontal on a les superficies cultivées en céréales et la courbe suit la période enfin disons retrace l'évolution sur la période 1960-2000 et puis donc la courbe orange est celle de l'Afrique et vous avez sur l'axe vertical l'axe des rendements à l'hectare et donc la courbe verte est la courbe de l'Asie donc vous voyez que l'essentiel on parlait de révolution verte l'essentiel de ce qui a été réalisé sur cette période là en Asie c'est non pas une extension des terres parce que l'Asie est déjà énormément densément peuplée mais bien une augmentation des rendements alors que pour ce qui concerne l'Afrique l'accroissement de la production alimentaire en l'occurrence puisqu'on parle des céréales c'est réalisé essentiellement par l'extension des terres vous avez un peu le même graphique ici qui compare les différentes régions du monde et qui montre que les rendements à l'hectare céréalier ont stagné entre 1960 et 2000 en Afrique voilà dernier élément et donc du coup pour illustrer on s'est divisé un peu le travail donc je ne peux pas parler de tous les sujets je parle justement de ce sujet agricole et pour aussi se relier un peu à la théorie économique l'avenir un des défis de l'avenir pour l'Afrique en matière agricole c'est de savoir si en 2050 on sera confronté à de nombreuses catastrophes malthusiennes d'une part ou bien alternativement si une révolution qu'on peut appeler bosrupienne du nom d'Esther Bosrup grand économiste de l'agriculture en particulier se produira alors qu'est-ce que ça comment comment ce défi se présente si je prends le Ghana qui n'est pas le pays qui à l'heure d'aujourd'hui qui est un des pays sur lequel à l'heure d'aujourd'hui on fonde de nombreux espoirs qui est un pays particulièrement chouchouté par les bailleurs d'aide en particulier là ce sont des chiffres récents que j'ai produit avec une doctorante entre 85 et 2005 on a un quasi doublement des superficiers exploités qui grosso modo suit le quasi doublement de la population de ce pays et donc on a en fait un petit peu plus de progression de la terre parce que le Ghana à ce moment là retrouve disons retrouve la production de cacao qu'il avait dans l'entre-deux-guerres et donc on a aussi un peu plus de conquête des terres à cause du renouvellement des cacaoïères mais selon la FAO les terres agricoles actuellement exploitées c'est à dire les terres exploitables au Ghana pour l'agriculture c'est à peu près le double encore de ces terres actuellement exploitées alors si le rythme de conquête des terres continue dans 20 ans au moins on va atteindre la limite des terres agricoles exploitables on va se heurter à ce que certains économistes les économistes appellent la contrainte malthusienne c'est à dire qu'on n'a plus de terres à exploiter et à partir de ce moment là il faut se débrouiller autrement c'est à dire qu'il faut augmenter les rendements agricoles et c'est ce que d'une manière optimiste Esther Beausrup a développé en alternative à Malthus l'espoir Beausrupien c'est qu'à partir du moment où on arrive sur cette contrainte malthusienne alors de manière endogène se développent les processus sociaux qui permettent l'intensification alors je pense que c'est un peu trop optimiste de compter sur le fait que par magie les choses se produisent ainsi et je crois que la question de l'intensification agricole pose la question de l'Etat pour les infrastructures pour l'éducation la santé l'assurance sociale c'est une autre vaste question du défi africain de l'avenir mais que je n'ai pas le temps de développer je voudrais juste vous montrer comment le changement climatique pourrait affecter les processus alors quand on pense au changement climatique on pense particulièrement beaucoup à la sécheresse et donc à la difficulté de se nourrir je voudrais juste souligner une chose c'est que c'est pas seulement l'agriculture la production alimentaire qui risque d'être affectée par le changement climatique vous voyez ici une carte de la déforestation de la Côte d'Ivoire entre 1955 et 1988 qui n'est pas en soi de ce point de vue là dramatique puisque en fait cette disparition de la forêt primaire en Côte d'Ivoire a correspondu à l'extension de la production du cacao donc toutes les zones jaunes que vous voyez pour l'année 1988 dans la carte du bas c'est plus de la forêt primaire effectivement mais c'est encore de la forêt de cacao cacaoillé si vous voulez maintenant une autre maintenant vous voyez ici une carte du Ghana et de la Côte d'Ivoire donc toujours en Afrique de l'Ouest et vous voyez que dans la zone méridionale la zone en vert correspond à ce qui est considéré par les agronomes comme la zone qui est propice à la culture du cacao et donc sans surprise effectivement le sud de la Côte d'Ivoire ainsi que le sud du Ghana sont des zones très propices actuellement à la culture du cacao les prédictions de certains modèles climatiques donnent cette carte là en 2050 quasiment plus de zones propices à la culture du cacao et donc il faut aussi intégrer ce paramètre dans les défis africains imagine le Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux principaux producteurs de cacao si vous voulez encore manger du chocolat il faudra penser à faire quelque chose merci merci Denis Cogno avant de poursuivre avec Mamadou Diallo à qui nous allons demander de réagir en tant qu'économiste mais aussi personnalité politique sur tout ce qui vient d'être dit sur le rôle de l'état aussi ça vous concerne juste une question excusez-moi je reviens des questions qui viennent de la salle à vous Denis Cogno vous avez parlé de la croissance en Afrique qui ne fait doute pour personne vous avez simplement dit ce qui importe c'est le contenu de cette croissance alors il y a une question encore en l'air c'est à qui profite cette croissance à qui profite cette croissance oui Rado c'est toujours un peu la même question est-ce que la croissance appartient aux Africains alors je crois que si on dit une croissance qui repose sur les rentes des matières premières encore largement aujourd'hui ça signifie quelque chose assez directement ça signifie une croissance très inégalitaire alors très inégalitaire ça veut dire qu'elle est elle ne profite pas nécessairement beaucoup au bas de la distribution aux plus pauvres parce que les rentes en particulier des matières premières minérales sont faciles à accaparer d'un côté par les états et les élites et c'est vrai de l'autre côté que le partage de cette rente entre les états et les élites africaines et les multinationales qui ne sont pas nécessairement françaises on a rappelé qu'elles peuvent être chinoises à l'heure d'aujourd'hui qui s'intéressent à ces rentes est aussi un enjeu c'est aussi un enjeu et la capacité des états africains à exiger ou à renégocier un partage plus 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 égale de cette rente avec leurs partenaires internationaux est évidemment également un enjeu mais donc je pense qu'effectivement à partir du moment où cette croissance est basée sur des rentes de ressources naturelles minières elle est nécessairement trop inégalitaire très inégalitaire et trop inégalitaire c'est un autre un autre disons un autre aspect de la malédiction des ressources naturelles d'un certain point de vue je dirais que dans le cas du cacao ou des matières premières agricoles dont j'ai parlé la question se pose un tout petit peu différemment et elle est un peu moins problématique du point de vue des inégalités parce que là précisément vous avez des petits paysans des petits producteurs qu'il faut bien rémunérer d'une certaine façon pour produire le cacao ou le café qu'on exporte merci beaucoup monsieur Diallo c'est à vous vous êtes très concerné et acteur de tout ce qui vient d'être évoqué je vous en prie merci beaucoup bonjour tout le monde parce qu'en Afrique on dit toujours bonjour je voudrais d'abord dire pourquoi faut-il s'intéresser à l'Afrique parce que toute cette semaine là enfin ces jours-ci on a parlé de l'Europe surtout de la France je pense que l'Afrique peut aider la France à retrouver la confiance et c'est peut-être sur cette note là que je vais terminer alors pourquoi donc parler de l'Afrique mes prédécesseurs ont évidemment dressé un tableau qui peut d'une certaine façon être analysé comme étant encourageant je voudrais dire deux choses qui me paraissent quand même importantes c'est que premièrement on a des gains de productivité du travail en Afrique dans les dernières années McKinsey a estimé qu'on avait des gains de l'ordre de 2,7% de gains de productivité du travail en Afrique par an deuxièmement il y a une montée d'une classe moyenne de l'ordre de 6% de la population africaine en 2002 j'avais participé à un groupe qui s'intéressait à la prospective en Afrique et on avait défini un certain nombre d'états africains on les avait caractérisés en disant que eh bien il y avait des lions en cage ce sont des états qui étaient piégés par des élites entières où la moitié de la population vit dans des trappes de pauvreté il y avait des états familiques donc c'est l'effondrement des états la Somalie le Libéria la République centrafricaine et enfin on avait dit qu'il y avait des états qui sortaient de leur tanière et qui pouvaient devenir émergents le cas du Maroc Maurice Botswana et l'Afrique du Sud on en a déjà parlé et ce qu'on a constaté dix ans après c'est qu'il y a un redressement spectaculaire dans un certain nombre d'états tels que le Ghana par exemple et il y a d'autres pays qui sont en transition vers l'émergence on parle de la Tanzanie on parle aussi du Mozambique alors ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui sont arrivés en Afrique que nous n'avions pas prévus et c'est ce que à mon avis rencontrent ces études aujourd'hui sur du Fonds Monétaire International il y a un certain nombre d'auteurs tels que les Severino et autres pour dire que l'Afrique quelque part peut être l'avenir du monde et c'est la raison pour laquelle je voudrais en quelques mots aujourd'hui dire et se poser la question de savoir est-ce que l'Afrique peut devenir l'atelier du monde aux environs de 2050 parce que il y a la vigueur démographique Pierre-Noël Giraud a donné donc quelques éléments de la démographie africaine vers 2050 c'est-à-dire que malgré le VIH du sida et les grandes pandémies la vigueur démographique est là et l'urbanisation et on pense qu'on serait à peu près un milliard un milliard deux aux environs de 2050 alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est pertinent de s'intéresser de se poser la question de savoir est-ce que effectivement on peut développer en Afrique des zones des Schengen il y a des états qui peuvent s'engager dans l'industrialisation pour cela il y a des priorités institutionnelles on a beaucoup parlé d'institutions hier on s'est demandé pourquoi les français n'avaient pas confiance à leurs institutions je pense c'est une bonne question et c'est peut-être par là qu'il faut commencer les institutions en Afrique c'est d'abord l'état la politique dans laquelle je suis et nous avons deux défis un défi que vous connaissez certainement bien en France c'est l'islam politique et sa frange extrémiste l'autre défi a été évoqué tout à l'heure ce sont ces états rentiers qui vivent des rentes donc des ressources naturelles qui dit rente dit appropriation de la rente et évidemment lutte politique pour s'approprier la rente et c'est ce qui fait que ces luttes peuvent se transformer en guerre civile on parle donc de malédiction des matières premières on a un gros risque de transformation de ces états en sorte de démocrature c'est ce qu'on dit en Afrique qui sont donc des sortes de monarchies de fait mais qui ont l'apparence de démocratie tout cela dans un contexte quand même d'une émergence de la citoyenneté en Afrique on est représentant de ce courant c'est Achille Bembe on en a parlé tout à l'heure il enseigne en Afrique du Sud et il est du Cameroun il est passé par le Sénégal également et donc avec une jeunesse de plus en plus éduquée une jeunesse de plus en plus mondialisée les télécommunications en Afrique internet ça fonctionne très bien ainsi que les réseaux sociaux et donc l'enjeu ici c'est d'avoir des institutions stables et légitimes et surtout des élites capables de mener des politiques publiques favorables à l'industrialisation vous allez deviner pourquoi je suis rentré en politique deuxième point qui me paraît important dans ces priorités institutionnelles c'est l'intégration des états parce que cette vigueur démographique évidemment va accroître des inégalités il faut voir que Pierre a tout à l'heure indiqué un certain nombre d'états côtiers qui disposaient donc de ports mais nous avons également 19 pays enclavés en Afrique ou à accès réduit à la mer et donc forcément il va y avoir des problèmes de contradictions entre ces pays enclavés et les autres l'exemple typique c'est le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire nous allons également avoir 12 pays qui auront moins de 5 millions d'habitants aux environs de 2050 il y a des petits pays en Afrique le Bénin le Togo les îles du Cap Vert la Guinée-Bissau la Gambie qui est dans le Sénégal etc. et puis des géants démographiques le Nigeria 250 millions d'habitants l'Ethiopie 150 170 l'Egypte 115 on n'en parle pas beaucoup le Congo RDC 100 millions d'habitants et donc va se poser le problème de la mobilité à la fois à l'intérieur des états et entre les états et donc ici la question que nous nous posons c'est de savoir est-ce que l'intégration politique et en même temps la décentralisation donc la capacité de créer des institutions au niveau légal vont nous permettre donc de résoudre à la fois ce défi de la migration à l'intérieur des états mais également entre les états et ça me permet donc de parler de l'intégration politique comme une solution possible effectivement à la résolution de ces contradictions à l'intégration politique comme étant une solution nous permettant donc d'avoir ces institutions qui vont être capables d'engager des politiques d'industrialisation deux alternatives vous le savez au début des indépendances l'un des grands chefs d'états en Afrique mais qui n'est pas resté longtemps c'était le Ghana d'ailleurs on en parle aujourd'hui d'ailleurs le Ghana s'est effondré après la disparition d'Omkwame Kourma il disait lui il faut tout de suite aller vers les états-unis d'Afrique même monnaie même armée et à partir de ce moment là on pourra évidemment compter dans le monde ça n'a pas prospéré parce que les Tanzaniens notamment n'étaient pas n'étaient pas d'accord et aujourd'hui nous avons plusieurs regroupements régionaux et à mon avis les regroupements régionaux regroupent un peu ce que Pierre a montré tout à l'heure la CDAO à l'ouest avec le Nigeria le Ghana la Côte d'Ivoire et le Sénégal tout à fait à l'ouest nous avons également l'Afrique du Sud et sa zone d'influence et puis ce qu'on appelle la Comessa un peu en Afrique de l'Est avec le Kenya la Tanzanie notamment et puis l'Ethiopie aussi fait partie de la Comessa alors au nord de l'Afrique Mohamed en parlera tout à l'heure évidemment l'intégration ne marche pas très bien ou pas du tout et là on pense plutôt à une zone qui pourrait être une zone relaie avec l'Europe alors il y a le ventre mou de l'Afrique c'est le centre avec la RDC et là l'intégration ne marche pas du tout et c'est pourquoi donc lorsqu'on veut analyser aujourd'hui demain les possibilités d'industrialisation je parie sur la CDAO c'est à dire l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Est avec notamment l'Ethiopie où les Chinois ont évidemment engagé des politiques d'industrialisation mais d'abord des politiques d'électrification en Ethiopie et puis au sud l'Afrique australe alors qui dit institution on parle de monnaie également et en Afrique de l'Ouest nous sommes assez avancés puisqu'on a une monnaie commune déjà avec le franc CFA et il est possible et j'y crois les élites africaines sont peut-être préparées à ça pour passer donc à une monnaie au niveau unique avec le Nigeria et le Ghana nous allons donc dans les prochaines années faire des efforts pour avoir des unions douanières et qui vont faciliter donc la création d'un marché intérieur qui à l'horizon de 2050 aura une population de l'ordre de 500 à 600 millions d'habitants à partir de ce moment là je crois qu'il est possible effectivement de penser à une industrialisation parce que on va avoir une classe moyenne probablement de l'ordre de 10% de la population d'une part et d'autre part avec des institutions qui vont être relativement solides qui auront fait leur apprentissage quand même sur 50 années possible donc d'engager donc l'industrialisation tournée vers l'Europe et les Amériques et naturellement il y a également l'Afrique du Sud où on peut penser à une zone monétaire autour du ronde du ronde sud-africain j'ai noté également le cas de l'Ethiopie alors le dernier point qui me paraît important qu'il faudra résoudre c'est le problème de l'énergie pour parler d'industrialisation on a besoin d'énergie et c'est sûr que si on veut atteindre des niveaux de consommation en tonnes équivalent en pétrole de l'ordre de 2 de la Chine ça va évidemment nous imposer des quantités d'énergie qui sont extrêmement importantes avec les contraintes aujourd'hui liées à les contraintes de l'effet de serre du changement climatique comment nous allons réussir en Afrique à développer donc les énergies pour cela probablement il faudra aller vers l'hydroélectricité je pense c'est ce qui se fait en Ethiopie 12% du potentiel mondial dit-on en Afrique alors qu'aujourd'hui la production est de l'ordre de 5% il y a des pays candidats tels que la Guinée tels que l'Ethiopie sont des pays qui pourront aider à développer évidemment l'hydroélectricité on pense également à la RDC mais là c'est quelque chose qu'il faudra envisager dernier point c'est là où je termine sur la confiance le projet des Airtech allemand évidemment ne marche pas beaucoup mais derrière à mon avis il y a une question de confiance aussi parce que si les allemands se sont engagés en tout cas ont mis cette idée sur la table c'est que quelque part il faut retrouver la confiance avec l'Afrique et c'est sur cette note là que je vais terminer probablement donc l'avenir de l'Europe est quelque part en Afrique je vous remercie merci merci Mamoud Diallo pour cette vision et cette chute optimiste quand même vous avez parlé à un moment d'intégration intégration régionale Pascal Lamy va évoquer aussi ce point que je salue qui nous a rejoint deux questions qui vous sont dirigées qui sont complètement différentes on a parlé tout à l'heure de l'explosion du bon de la démographie c'est un problème excessivement important l'une des questions posées est-ce qu'il faut que la maîtrise de la fécondité soit une réalité en Afrique deuxième question c'est sur le développement économique qu'en est-il des diasporas africaines est-ce qu'on se contente de ce qu'on appelle les transferts les transferts de fonds ou est-ce que une part de l'élite d'ailleurs revient dans les pays africains après avoir été formé ailleurs d'où ce que vous avez évoqué l'émergence d'une classe moyenne vous avez dit en gros 10% de la population c'est des taux qu'on voit dans les pays émergents voilà réponse pratique assez rapide assez de questions s'il vous plaît avant de donner la parole à Joël merci beaucoup il faut voir que certains pays ont engagé leur transition démographique et par exemple le Sénégal et donc il y a une baisse de la fécondité c'est très net surtout en ville mais aujourd'hui le rythme de la croissance démographique est de l'ordre de 2,5% et c'est un rythme qui est relativement important mais la baisse de la fécondité a été engagée est-il possible de 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 diminuer encore le taux de fécondité il y a des programmes importants en cours et il n'y a que l'Ethiopie je pense qui a réussi ces dernières années à avoir des programmes vigoureux mais le reste de l'Afrique reste confronté à des problèmes culturels qui sont extrêmement importants et qui fait que il y a probablement un seuil que les africains ne vont peut-être pas franchir la croyance commune et dire que le minimum d'enfants qu'il faut avoir c'est trois enfants parce que s'il y en a un qui disparaît l'autre ne sera pas seul alors et donc sur la diaspora c'est vrai que si je prends le cas du Sénégal la diaspora transfère peut-être un peu plus d'un milliard d'euros par an dans les bonnes années c'est-à-dire avant la crise en euros et elle donc c'est une contribution évidemment importante à la balance des paiements maintenant est-ce que la diaspora va rentrer enfin ce qu'on a constaté en tout cas en Asie du Neste c'est que lorsque le processus d'émergence démarre effectivement il y a la diaspora qui rentre le Ghana c'est très net il y a un mouvement très fort donc d'une partie de l'élite ghanayenne surtout les enfants des premiers dirigeants qui étaient avec un courrement et qui étaient aux Etats-Unis et en Angleterre il y a un mouvement donc vers le Ghana le Sénégal également on le note et donc je pense que ça c'est fondamentalement lié à ces mouvements vers l'émergence et c'est ça qui va pousser la diaspora à rentrer et naturellement c'est un élément important parce qu'il y a une capacité d'organisation une capacité technologique et quelque part du capital déjà accumulé par ces diasporas qui peut être évidemment utile pour le développement économique merci beaucoup nous allons poursuivre avec vous Joël Ruet sur le sujet que vous souhaitez aborder c'est à dire les futures trajectoires de développement peut-être aussi un volet sur comment sortir de l'économie de rente c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en préambule je vous en prie merci beaucoup Serge Marti et bonjour à tous à Lyon comme à Dakar on dit bonjour en effet quand on est le quatrième intervenant d'une séance comme ça quand bien même elle couvre un continent qui compte 54 états c'est difficile de faire un quatrième exposé donc je vais essayer de faire deux choses partir de ce qui a été dit et puis premièrement mettre en situation l'Afrique dans le reste du monde puisque souvent on me demande pourquoi s'intéresser à l'Afrique tout simplement parce que l'Afrique est au centre du monde géographiquement c'est vrai depuis très longtemps ces côtes ont été explorées etc et ont fait partie d'un commerce ils continuent à faire partie d'un commerce qui est appelé à reprendre de l'importance mais c'est surtout et c'est encore plus vrai dans le monde post-émergent on l'a vu démographiquement on l'a vu en termes de potentiel d'industrialisation à terme et je souscris aux thèses que Mamadou Lamine vient de vous exposer du point de vue des émergents eux-mêmes du point de vue de la Chine du point de vue de l'Inde du point de vue du Brésil du point de vue du Maroc qui est un émergent du point de vue de la Turquie du point de vue de la plupart des puissances émergentes du point de vue de l'Indonésie il y a un intérêt extrêmement fort pour l'Afrique et au-delà de ces matières premières donc première chose que je tenterai de faire c'est donner une vision j'allais dire d'émergent ou de post-émergent sur le rôle de l'Afrique dans ce monde post-émergent et puis la deuxième chose de revenir plutôt par des questionnements ou des points de débat que dans ces discussions qu'on a régulièrement avec Mamadou Lamine sur malgré tout les déterminants pour l'Afrique pour ce positionnement dans ce monde émergent alors sur le premier point l'Afrique est en train de changer vous l'avez vu le monde a énormément changé le monde a énormément changé non pas tellement quantitativement parce que la Chine a rattrapé la Chine produit l'Inde s'y est mise le Brésil est une grande puissance etc. non je crois que le monde a changé y compris de manière qualitative et y compris en termes de règles du jeu alors je vais y revenir mais c'est très important parce que cette Afrique qui a un vœu d'émergence cette Afrique en voit l'émergence comme on dit souvent ou cette Afrique qui va vers l'émergence va connaître ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler une émergence tardive de la même manière qu'il y a eu un développement tardif dans l'Asie de l'Est qui a permis de rattraper beaucoup plus vite mais qui a posé des problèmes spécifiques que les états ont dû savoir résoudre et bien de la même manière si l'Afrique veut émerger si l'Afrique souhaite émerger elle va connaître une émergence tardive avec des atouts c'est à dire qu'elle a un nombre de partenaires potentiels qui est extrêmement important elle peut faire son marché technologique elle peut faire son marché en termes de ressources humaines elle peut y compris pour la valorisation de ses ressources naturelles et agricoles nouer des partenariats extrêmement larges et elle peut aujourd'hui s'émanciper y compris des aides bilatérales multilatérales etc. donc c'est un avantage et je dirais premier point qui vient renforcer les thèses quand même plutôt optimistes qu'on a eu jusqu'à présent c'est un avantage c'est un atout supplémentaire pour l'Afrique que d'être la dernière à émerger mais malgré tout elle émerge dans un contexte dans lequel s'il y a ce que je viens de décrire qui peut être appelé une mobilité des facteurs une mobilité des capitaux qui est beaucoup plus importante une disponibilité des capitaux on est quand même dans un monde qui a qualitativement je pense extrêmement changé je ne prendrai qu'un exemple sur la question du commerce je parle sur le contrôle de Pascal Lamy il me semble qu'on est aujourd'hui dans un commerce qui a tendance du point de vue des émergents vu de Pékin vu de New Delhi vu y compris de São Paulo à moins suivre les canons des livres d'économie de premier cycle je m'explique l'économie depuis un bon siècle nous explique les économistes nous expliquent qu'on rentre dans le commerce international par des avantages comparatifs qui ne durent pas nécessairement etc la Chine aujourd'hui avec son état avec son capitalisme d'état a une puissance de frappe tellement importante qu'elle essaye en tout cas est-ce qu'elle va y arriver est-ce que c'est complet elle essaye d'avoir des avantages absolus c'est-à-dire d'avoir un avantage coût qui perdure qui était initialement dans le coût du travail qui était ensuite dans l'accès gratuit quasiment gratuit au capital au foncier etc qui peut être un modèle pour l'Afrique d'ailleurs qui a du foncier l'accès au capital financier et aujourd'hui la Chine tente de pousser cet avantage en contrôlant de manière stratégique un certain nombre de marchés des matières premières soit qu'elle en soit productrice comme les terres rares alors sur les terres rares elle joue sur un avantage soit qu'elle essaye de construire à mon avis cet avantage sur sa capacité d'importation si on prend le domaine de l'acier par exemple la Chine importe les deux tiers de l'acier mondial échangé de l'acier échangé mondialement par le commerce et un pouvoir de négociation sur les prix qui est extrêmement important et tout ça ne nous éloigne pas du tout de l'Afrique au contraire puisque si on regarde ce que veulent faire un certain nombre de pays africains dans leur exploitation intelligente exploitation raisonnée exploitation avec industrialisation locale de leur filière fer par exemple le Gabon et bien ces pays là se retrouvent face à ce genre de géants et donc dans un jeu où on n'est plus du tout dans une logique de projet national qu'on financerait et ensuite on vend des matières premières sur un marché mais on se retrouve immédiatement dans un jeu d'acteurs et de négociations stratégiques face à des géants donc il y a ce premier aspect et je pense que sur la question de l'industrialisation de l'Afrique par la Chine ou par les émergents je pense qu'en effet c'est vraisemblablement par là qu'elle va arriver puisque c'est là que aussi entre autres que les savoir-faire technologiques se trouvent et donc ce sont des entreprises émergentes bien sûr qui peuvent venir fertiliser l'Afrique en termes de savoir-faire technologique il faut quand même bien se rendre compte que ces entreprises sont quand même beaucoup des entreprises d'Etat inscrites dans des capitalismes d'Etat et je crois que ça ça pose une question quand même très spécifique à l'Afrique et ça nous renvoie à la question de l'Etat donc industrie et Etat vont être très liés très liés en Afrique j'ai parlé de la Chine je vais être très rapide sur le Brésil mais le Brésil aussi a des avantages des avantages absolus construits 3 siècles 4 siècles d'histoire de la canne à sucre construction d'une filière sur le bioéthanol aujourd'hui le Brésil veut avoir une diplomatie du bioéthanol en Afrique il s'en donne les moyens il y a un potentiel extrêmement important pour les bioénergies en tout cas en Afrique qui permettrait de fixer les gens dans les campagnes qui permettrait d'assurer l'autonomie énergétique et qui je vous rassure tout de suite ne vont pas être au détriment de l'alimentation des populations au contraire ça peut contribuer premièrement à diversifier la production agricole augmenter l'indépendance énergétique et alimentaire des pays africains et dernier point les techniques modernes de production de bioénergie permettent aussi de régénérer les sols puisque pour faire simple 90% de la masse végétale produite et du déchet en termes de bioénergie et peut être utilisé pour abonder les sols donc voilà l'Afrique se positionne dans un monde qui a changé où il y a des opportunités mais où les acteurs sont des acteurs qui ont un monopole ou quasi monopole ou oligopsone d'achat dans le cas des matières premières et je crois que l'Afrique a besoin d'avoir une vision stratégique qui doit être portée par des états je crois que les entreprises n'y suffiront pas alors je reviens maintenant à une dimension au deuxième point de mon intervention une dimension qui est plus j'allais dire nationale en Afrique ou ce qu'on appelle sous-régionale en Afrique c'est à dire dans des regroupements de pays je crois qu'il y a une dimension qui est très importante sur le distinguo entre création de valeur par les profits d'une part et d'autre part la rente c'est une vieille question économique depuis Adam Smith on a eu tendance à considérer que la rente aujourd'hui c'est simplement la rente minière et là je reprends la thèse l'excellente thèse de Mamadou Lamidialo qui dans son livre le Sénégal Lyon économique parle du secteur informel comme une économie qui crée des rentes ce ne sont pas des rentes minières ce ne sont pas des rentes de terrain mais Pierre-Noël Giraud nous parlait de l'importance du trottoir dans la ville et bien le secteur informel ce qui est important ce n'est pas le jour de travailler et de vendre c'est la nuit de squatter le trottoir la vraie valeur c'est ça c'est de squatter le trottoir par rapport à d'autres et donc toute cette économie informelle est en réalité une économie de rente qui crée à un niveau bien plus faible bien sûr mais le même type de problématique que dans les appropriations de rentes au niveau national des rentes minières et je crois qu'il y a un vrai enjeu à intégrer ces économies rentières informelles dans l'économie formelle créatrice de valeurs et de profits là aussi l'Afrique a un vrai challenge un vrai enjeu mais a peut-être aussi une vraie opportunité si elle observe ce qu'a fait l'Inde cette fois-ci donc non plus la Chine ou le Brésil mais l'Inde puisque si vous prenez l'exemple des grands binonvilles de Bombay vous avez aujourd'hui toute une économie dite informelle qui est de plus en plus sous-traitante des entreprises d'entreprises formelles qui elles-mêmes sont sous-traitantes de grandes entreprises multinationales et qui permettent alors des économistes indiens comme Amitab Kundu ont travaillé sur ces questions pour l'OCDE qui permettent j'allais dire de donner une flexibilité à des entreprises internationales donc une partie de l'avantage concurrentiel des entreprises des multinationales indiennes vient de l'intégration du secteur informel et vu du point de vue du secteur informel ça permet d'augmenter le capital humain et de renforcer le capital social dans ces bidons donc je crois qu'on est dans des dynamiques qualitativement qui sont absolument nouvelles l'émergence c'est pas simplement le déplacement des grandes masses c'est pas simplement des croissances c'est des phénomènes qualitatifs nouveaux et là je crois qu'il y a une vraie question pour l'Asie un vrai domaine d'observation merci beaucoup merci vous avez c'était important je pense que vous rappeliez le parcours de ces pays émergents Brésil Chine Inde au regard de cette Afrique émergente vous avez dit à un moment qu'elle était en train de se positionner dans un monde qui change encore une fois c'est l'Afrique et les Afriques il y a plusieurs plusieurs variétés d'Afrique on a parlé de l'Afrique du Sud on a parlé des autres pays il y a une question qui est venue tout à l'heure et qui est intéressante c'est de dire est-ce que les anciennes colonies anglaises ne se sont pas développées mieux que le reste de l'Afrique on pourrait ajouter d'ailleurs les anciennes possessions portugaises mais voilà j'aimerais peut-être répondre indirectement à ça pas par vous Mohamed Soal puisque vous allez nous parler du Maghreb et plus particulièrement du Maroc qui est un pays qui dans le contexte actuel va plutôt pas mal et qui surtout c'est intéressant et considéré par certains et peut-être par vous comme une plateforme intéressante aussi pour les Européens pour les investisseurs qui s'implantent au Maroc mais qui ont surtout pour but de se développer sur l'ensemble de l'Afrique y compris de l'Afrique subsaharienne d'ailleurs je vous en prie merci merci monsieur marty bonjour mesdemoiselles mesdames messieurs avant d'attaquer le sujet que je voulais partager avec vous permettez-moi de dire que l'Afrique de manière générale reste assez largement victime de problèmes de problèmes de perception donc il y a un vrai un véritable problème de perception et même lorsque les gens reparlent de la fameuse du fameux livre de René Dumont l'Afrique est mal partie je crois qu'ils occultent totalement la dimension humaine de ce livre et ce qu'il avait écrit en 62 on retrouve ses préoccupations aujourd'hui donc il les a vus très tôt il y a c'est qu'en 62 René Dumont je pars de là donc on peut voir encore aujourd'hui l'Afrique comme un problème mais j'invite en tout cas je vous invite à voir ce continent comme une opportunité en tout cas pour l'Europe à mon avis ça peut être une base arrière importante et un prolongement un agrandissement de l'espace vital pour l'Europe aujourd'hui qui est un élément comme le disait Mamadou Lamine tout à l'heure un élément probablement dans le temps de restauration d'une confiance commune et un espace commune qui dépasse largement le cadre étroit de la Méditerranée dans lequel aujourd'hui on confine cette région je pense que l'Afrique est une mais pour situer les enjeux d'abord essayons de de situer sur un plan spatial ce continent vous savez on peut y mettre les Etats-Unis la Chine l'Inde l'Europe de l'Ouest l'Europe de l'Est tous ces donc tous ces espaces peuvent être confinés en Afrique c'est donc juste pour donner une dimension et ça révèle aussi toute la diversité à la fois géographique climatique parce que quand on parle par exemple d'agriculture on a le droit et on a tout à fait raison d'en parler c'est c'est une question qui est extrêmement contrastée de région sahélienne aux régions tropicales par exemple ce n'est absolument pas du tout la même chose je crois qu'il il faut avoir ça en tête je c'est tout ce que j'ai pu trouver pour illustrer donc la question de la jeunesse de la population mais il faut savoir grosso modo que 50% de la population a moins de 15 ans c'est énorme c'est un extraordinaire défi mais c'est aussi une formidable opportunité et surtout cette jeunesse qui par rapport à la présente a accès à l'école ce qui est important en 10 ans l'Afrique a gagné 90 millions de personnes supplémentaires dans les cursus éducatifs je crois que c'est important et ce qui irrigue ce que disait la mine tout à l'heure cette classe moyenne qui augmente de 5-6% par an bon je reviens là dessus je crois que Pierre Noël a largement explicité évidemment et un autre défi c'est que en 2050 tout le monde s'accorde à ce que l'Afrique va atteindre les 2 milliards c'est à dire le plus grand espace humain du monde c'est un défi à la fois de développement mais aussi de sécurité je reviens quand je parle je reviens pas sur l'urbanisation mais vous voyez aujourd'hui certains villes comment là on a de 85 à 95 je crois à 95 et de 2005 à 2025 je crois vous voyez un très 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 grand défi mais c'est aussi il faut le voir comme une opportunité des opportunités économiques développement des villes c'est une opportunité économique c'est l'énergie c'est l'eau c'est l'assainissement c'est le logement c'est les infrastructures de base tout cela peut être appréhendé comme des possibilités des possibilités pour pour les entreprises alors la question monsieur Martier a posé tout à l'heure une question à monsieur Dialou tout à l'heure sur la diaspora est-ce qu'il peut revenir donc là on a une enquête disons que les titulaires de MBE à 70% dans certaines régions veulent revenir pour investir dans leur pays moi j'ai une réserve j'ai une petite réserve par rapport à ça pour avoir un peu travaillé sur le sujet en tout cas pour les populations maghrébines les marocains en particulier la tendance très lourde très lourde et durable de la diaspora est à l'enracinement dans les pays de résidence c'est à dire que ces populations restent attachées affectivement aux pays d'origine mais c'est des populations qui ont décidé pour elles pour leurs enfants de construire leur avenir dans le pays de résidence hier on discutait à table et je disais qu'en France par exemple il y a un million de marocains qui vivent en France 3 millions globalement à l'étranger lorsqu'on interroge les statistiques de l'INSEE on va trouver que sur les marocains en France il n'y a que 400 000 et on a occulté ces 100 000 parce que ce sont naturalisés tout simplement avec un autre caractéristique qui est très importante c'est qu'il y a une tendance à la féminisation de cette immigration qui est importante et aujourd'hui on a quasiment 50% des immigrés sont du genre féminin ça veut dire et ce qui pousse encore à cette tendance d'enracinement parce que les femmes sont plus attentives à l'avenir de leurs enfants donc je crois que c'est extrêmement important maintenant le potentiel de la diaspora à mettre au service du continent par les entreprises et par l'économie est un véritable potentiel dont on peut parfaitement mobiliser et c'est une question assez intéressante on le voit aujourd'hui avec des entreprises de grandes entreprises vous savez je crois que monsieur Lamy le sait parfaitement vous savez au Maroc toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes au Maroc et souvent on mobilise des cadres et des cadres supérieurs d'origine marocaine qui reviennent travailler au Maroc soit comme expatriés de ces entreprises soit pour des missions un peu plus un peu plus un peu plus durable alors évidemment c'est une carte vide mais mais il est très parlante vous voyez que on peut voir l'Afrique comme un continent il n'y a rien à faire regardez c'est une photo satellite prise la nuit donc il est sombre l'Afrique mais imaginez le potentiel je crois que là aussi on a parlé d'énergie c'est extrêmement important énergie il y a du soleil il y a du vent il y a du pétrole il y a des matières fossiles à mobiliser il y a tout cela donc c'est une formidable opportunité donc là aussi pour accompagner un développement une industrialisation donc bon il y a les problématiques de l'eau je vais aller rapidement parce que alors tout à l'heure on a parlé je crois que Pierre Noël disait que les locations ou l'achat de terre par les étrangers sur l'Afrique ça peut être une il faut le voir et le percevoir comme du capital étranger mais néanmoins sur les régions des grands lacs on voit aujourd'hui les 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 indiens les chinois voire les 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 américains aujourd'hui il y a une espèce de main basse sur les terres agricoles africaines est-ce une opportunité est-ce une contrainte mais en tout en tout cas il y a du capital et du savoir-faire qui 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 sur lesquels il faut faire attention je 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 termine ou peut-être j'y reviendrai tout à l'heure pour dire pourquoi le Maroc pourrait une plateforme pour les entreprises européennes je pense que merci beaucoup je pense qu'il y a des questions là-dessus je pense que c'est important que vous fassiez que vous mettiez en évidence la passerelle naturelle entre l'Afrique et l'Europe je rappelle à ceux qui l'ont oublié qu'il n'y a que 14 kilomètres qui séparent les côtes africaines des côtes européennes à commencer par les côtes espagnoles c'est-à-dire c'est peu c'est beaucoup malheureusement pour ceux qui s'embarquent à bord de bateaux de fortune et qui souvent y laissent leur vie je reviens quand même je voudrais terminer par vous avant peut-être de reprendre d'autres questions parce que l'avenir de l'Afrique c'est un sujet que vous pratiquez si je puis dire depuis longtemps déjà quand vous étiez à la commission de Bruxelles et bien évidemment de par vos fonctions vos deux mandats à l'Organisation mondiale du commerce donc on a envie de vous entendre sur ces sujets peut-être aussi sur l'intégration je crois que vous voulez abordé ça également merci Pascal merci pardon de ces quelques minutes de retard la France quand on compare à d'autres pays est un pays où les trains arrivent ce qui n'est pas le cas partout pas toujours totalement à l'heure juste quelques points qui pour certains d'entre eux vont recouper un peu ce qui a été dit ce qui n'est pas étonnant l'Afrique est clairement en pré-émergence si on considère que la Chine l'Inde, le Brésil, l'Indonésie sont des pays émergents l'Afrique est au stade qui précède immédiatement cette évolution si on regarde les perspectives de croissance à 10-20 ans de l'ordre de deux décennies l'Afrique va croître l'économie africaine va croître de quelque chose entre disons minimum 5% entre 5 et 8% dans les 10 à 20 ans qui viennent les 5% ils sont là ils sont dans le pipe ils vont arriver pour des raisons qui ont été indiquées déjà ce matin et sur lesquelles je ne reviens pas c'est les différents moteurs de la croissance africaine la différence entre 5 et 8% se fera en fonction d'un certain nombre de choix qui sont des choix de politiques dont l'essentiel tient à mon avis d'expérience dans la capacité d'intégration sous-régionale en Afrique les deux choses qui vont faire la différence entre 5 et 8% c'est les infrastructures l'énergie les transports et c'est l'échange intra-africain aujourd'hui l'Afrique est avec le Moyen-Orient la zone du monde où l'échange intra-régional est la plus faible en Europe dans certains endroits d'Asie on est à des 50 et 60% d'intégration par l'échange de systèmes régionaux en Afrique on est quelque part de l'ordre de 10% les statistiques ne sont pas toujours très bonnes notamment compte tenu de l'importance de l'économie et donc du commerce informel mais c'est un niveau d'intégration commerciale et donc un révélateur d'un niveau d'intégration économique régionale extrêmement bas et ceci pèse énormément sur la croissance africaine parce que l'expérience prouve que l'ouverture de l'échange est un facteur d'efficacité donc en gros l'Afrique continue dans ses rapports avec le reste du monde dans un modèle qui est un modèle colonial un modèle nord-sud et pas un modèle sud-sud et les développements récents des échanges avec la Chine l'Inde ou d'autres pays émergents ne changent pas cela ça a été dit et ça c'est un vrai handicap et ça fera la différence et disons les infrastructures transport énergie sont de nature régionale aujourd'hui tout ce qui est coriore de transport nord-sud est-ouest en Afrique et évidemment l'intégration économique et commerciale et au fond il s'agit de surmonter par l'intégration régionale le pire des handicaps le pire des héritages de la colonisation on peut beaucoup gloser discuter sur est-ce que la colonisation ça a été bien pas bien mais ce qui est certain je parle d'expérience disons du côté court pas du côté jardin c'est que de mon point de vue le pire des héritages de la colonisation ça a été la désintégration régionale en Afrique le congrès de Berlin en 1885 a été une catastrophe pour le développement économique et donc social de l'Afrique et donc il faut surmonter ça dans un contexte historique difficile parce que les colonisateurs ont créé plus de 50 états sur ce continent dont certains d'ailleurs sont totalement des micro-états si vous retirez le Nigeria le Kenya l'Afrique du Sud dans une certaine mesure l'Egypte et la RDC et encore la plupart des états sont des micro-états et que la décolonisation politique s'est faite au nom du nationalisme et donc l'héritage négatif des frontières a été validé par la politique africaine parce que la décolonisation s'est faite au nom du nationalisme donc par la décolonisation les africains eux-mêmes ont sacralisé une catastrophe dont ils avaient hérité qui sont les frontières et là il y a un certain nombre de choses en cours ça a été dit encore que avec des dynamiques qui aujourd'hui sont très variables et dans l'ensemble très insuffisantes et là il y a une perte potentielle de croissance pour les décennies à venir si vous regardez les différentes formes d'intégration les différents processus d'intégration régionale en Afrique ça marche mieux à l'est qu'à l'ouest et ça marche mieux au sud qu'au nord à l'ouest tout ce qui est UMOA c'est très bien sur le papier il y a effectivement au sein de l'UMOA un certain nombre de dispositifs communs mais disons il n'y a pas d'énergie politique pour l'intégration régionale dans l'Afrique de l'ouest pour le moment et ceci d'ailleurs est largement dû à la disproportion entre le Nigeria et le reste de l'Afrique de l'ouest il en va différemment en Afrique de l'est où l'intégration régionale est beaucoup plus soutenue poussée notamment dans la communauté d'Afrique de l'est Kenya Tandani Rwanda il y a là une constance politique dans la volonté d'intégration régionale qui donne des résultats c'est assez vrai aussi dans l'Afrique du Sud bien que les processus d'intégration régionale dans l'Afrique du Sud soient complètement dominés par l'énormité de l'économie de l'Afrique du Sud par rapport à ses voisins qui créent des équilibres économiques politiques difficiles à gérer et évidemment on sait très bien que le Maghreb et le Machrec enfin disons pour l'essentiel le Maghreb est une zone de non-intégration économique ce qui est une catastrophe pour les trois économies même si l'économie marocaine est disons un peu plus en pré-émergence que d'autres économies africaines l'inexistence d'un échange économique substantiel entre l'Algérie et le Maroc est une absurdité politique et on d'une certaine mesure on peut aussi dire ça entre l'Algérie et la Tunisie donc là il y a un enjeu très important c'est un levier majeur sur le développement économique futur de l'Afrique je dis très rapidement pour laisser place à la discussion d'abord que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que la croissance ça n'est pas le bien-être et donc pour moi d'un certain point de vue le problème de la croissance africaine dans les décennies à venir il est réglé elle va arriver elle va se passer il y a un bouillonnement entrepreneurial formidable sur le terrain des initiatives des capacités des impulsions qu'on n'aurait jamais imaginé enfin moi dans l'éducation que j'avais reçue en France j'aurais jamais imaginé que l'Afrique serait de bouillonnement entrepreneurial il y a 20 ans on m'aurait dit ça je n'aurais jamais cru mais évidemment le défi comme d'ailleurs dans la plupart des sociétés humaines qui se développent après c'est le social c'est comment on répartit comment on distribue et notamment dans une population qui comme ça a été dit où la proportion de jeunes et donc la nécessité d'emploi pour les jeunes est considérable point opérationnel deux courts points opérationnels qui ont relation qui ont très relation avec l'Europe qui ont été évoqués je suis attristé quand je vois les commentaires dans la presse européenne et notamment française sur des catastrophes comme celles qu'on a vues à Lampedusa cette idée que ces phénomènes migratoires sont des phénomènes panafricains est absurde cette idée qu'on rencontre dans un certain nombre de secteurs de l'opinion française que parce que l'Afrique aura un milliard admis d'habitants d'ici quelques années ils vont tous se débarquer en Europe c'est une imbécilité d'où viennent les migrants qui atterrissent ou n'atterrissent pas hélas à Lampedusa ils viennent de la Somalie ils viennent du Soudan ils viennent de l'Erythrée ils viennent de la RDC qui sont les quatre endroits où il n'y a pas d'état qui sont dans un état disons médiéval du point de vue de l'organisation des sociétés c'est ça le problème et si on veut régler le problème il faut s'occuper du problème à la source et ça ça veut dire et c'est mon dernier point je parle avec un peu de recul que disons je trouve très regrettable qu'au cours des 10-15 dernières années l'Afrique est à ce point reculée dans les priorités géopolitiques de l'Europe je ne dis pas que la politique Lomé Togo ACP était parfaite mais elle tenait une place très importante dans la politique extérieure de l'Europe je conçois très bien qu'il est important pour l'Union Européenne de s'occuper de la Chine de l'Inde de l'Indonésie du Brésil le continent majeur pour la géopolitique européenne des décennies à venir c'est l'Afrique et le décalage entre l'Afrique dans la réalité de ce que sera cette partie du monde dans 20 ou 30 ans et l'ordre de priorité dans les politiques européennes et il y a des tas de raisons à ça à mon avis il me paraît un vrai problème et là il y a quelque chose à faire d'urgence et si un débat comme celui-là peut-il contribuer je trouve que ce sera très bien merci beaucoup pour cette note finale Pascal Lamy on me fait signe que comme on dit à la télévision il faut rendre l'antenne mais je voudrais quand même rappeler ce que vous venez de dire et qui vaut je pense pour tous les intervenants je pense que vous approuvez à savoir l'importance de l'intégration régionale et on voit bien que dans le monde il y a une amorce de réflexion non seulement nous sommes dans un processus un peu chaotique par moments mais en Asie c'est évident que le seul problème c'est de savoir qui va piloter ça et l'Afrique ne peut pas être en reste et je pense que aussi c'est vital c'est important c'est urgent et je me tourne aussi vers nos amis du Maghreb c'est un sujet qui préoccupe depuis je dirais des dizaines d'années ça fait un bout de temps que j'entends parler de ça des besoins impérieux et ça n'avance pas énormément il y a peut-être une possibilité actuellement au-delà de ce qu'on appelait le printemps arabe les difficultés du moment peut-être une prise de conscience que marocains et algériens se parlent un peu plus que tunisiens également voire égyptiens il y a eu une question sur l'Egypte voilà donc là aussi c'est peut-être un avenir pour cette région un avenir pour l'Afrique et merci infiniment à tous les intervenants pour ce cité très complémentaire merci pour vos questions je libère je libère la salle pour et les autres intervenants pour aborder le sujet de cette nouvelle session qui est sur la politique de la concurrence tutelle l'industrie voilà on rentre dans le lourd merci à nos intervenants merci à vous Merci.